L'affichage rétrograde est une complication connue de l'industrie horlogère. Par contre, ici on a décidé de multiplier le nombre d'aiguilles, de complexifier ce mécanisme et ainsi avoir un mécanisme composé de 6 aiguilles rétrogrades. Donc on a 6 fois 10 secondes rétrogrades, où chaque aiguille passe le relais à la suivante. D'un point de vue technique, le cahier des charges nous interdisait l'usage traditionnel de l'indication rétrograde, c'est-à-dire des systèmes de cams, de ressorts spiro, etc. Et on a donc décidé d'utiliser des ressorts talons, qui nous permettaient d'avoir une meilleure résistance au choc et de garantir la cinématique. La chaîne cinématique, ça va vraiment être la mise en mouvement des différents composants. Une roue qui entraîne une autre roue, une goupille qui pousse un doigt, qui pousse un râteau, c'est ça qu'on appelle la chaîne cinématique. Du coup, on a utilisé des ressorts talons et une prise de force qui engraine à tour de rôle avec différents râteaux pour mettre en mouvement les 6 aiguilles. En cas de choc, les différentes spires du spiral peuvent se chevaucher, etc. et ne pas revenir en place. C'est pour cette raison que nous n'avons pas retenu cette solution. L'affichage de la marge des secondes n'était pas prévu initialement dans le cahier des charges. C'est au fur et à mesure de l'étude qu'on s'est rendu compte que cela pouvait vraiment amener un plus et renforcer l'effet visuel de cette complication. C'est une complication qui existait déjà en 3 fois 20 secondes, mais jamais sur 6 fois 10 secondes. Et ça, c'était une première mondiale. Nous avons aussi travaillé sur l'esthétique de la roue de minuterie sur laquelle nous avons découpé l'emblème pierre de roche.